Je vous invite à aller dans votre Bible, dans la lettre aux Philippiens. On peut prendre Philippiens 3. Et puis j'aimerais, on ne va pas lire forcément dans l'ordre, mais j'aimerais qu'on puisse commencer par le verset 16. Le verset 16, il commence comme ça, il dit « Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » Il y a d'autres versions qui disent « d'un même pas ». « Au même rythme, ensemble. » Et je me suis arrêté sur ce passage-là. Parce que, en fait, je suis tombé sur ce passage-là. Dieu m'a montré ce passage-là, puis j'ai dit « Ok ». Mais des fois, il vous montre un passage où, comme sorti de son contexte, tu es là « Ok, c'est bien, mais en fait, tu dis quoi ? Tu le dis à qui ? Et tu le dis quand ? » Et du coup, ça m'a interpellé, mais c'est comme si juste cette parole-là, peu importe son contexte, peu importe l'auditoire ou la personne qui le disait, ça me parlait. Je me disais « Waouh ! Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » Et ça, ça me parlait concernant... T'aimerais savoir quoi ? Ah, le passage ! C'est Philippiens 3, 16. Excusez-moi. Philippiens 3, 16. Et puis, je me trouvais beau. Et ça me faisait réfléchir sur ma marche, sur notre marche, sur ma saison, notre saison. Quand je dis notre saison, je parle de l'église. Alors là, je parle plus de l'église locale, la marche qu'on fait ensemble, les parcours qu'on a fait, les belles choses, les moins belles, les tempêtes, les zones de calme, les zones de gloire. Et puis, cette marche qu'on fait aussi en famille. Je me disais « Ma famille, ça fait 18 ans qu'on a constitué, par les liens du mariage, notre bientôt 19. » Notre mariage, c'est facile, c'était en 2000. Donc, vous savez, il faut faire les choses intentionnellement. Et puis, tout ça, ça me permettait de me dire « Waouh ! Purée, quand même, 19 ans de mariage, ça fait, je ne sais pas, 23, 24 ans qu'on se connaît, qu'on est ensemble. Nos enfants, ça bouge, ça vient, ça part. » Et puis, ça, c'est vraiment cette partie qui dit « Au point où nous en sommes parvenus, ce n'est pas juste la question d'être parvenus, mais moi, ça me parle du chemin par lequel on est passé et comment on y est allé et tout ce que ça raconte, en fait. » Et puis, il y a cette virgule, et ensuite, c'est mis « Avançons ensemble. » Et cette virgule, pour moi, c'était comme la virgule du bilan. La virgule du « Au point où nous sommes parvenus, virgule, on peut prendre son respiration, et puis avançons ensemble. » Mais cette virgule, en fait, elle permet, elle donne l'occasion de glisser ce qu'on veut. D'ailleurs, souvent, c'est dit qu'il ne faut pas retirer un iota, une virgule de la parole de Dieu. Il ne faut rien enlever. Et puis, là, j'avais envie de rien enlever, mais juste prendre cette virgule, et puis comme la grossir, et puis vous voyez comment c'est, je ne sais pas comment elle est chez vous, la typo que vous avez, mais ça fait un peu comme une petite vague. Enfin bref, je m'imaginais cette virgule qui puisse grossir à la taille de cette église, et puis à l'intérieur, commencer à voir ce qu'il y a dans cette virgule-là. Imaginez tout ce qu'il y a dans cette virgule-là. Les endroits de rencontre, les endroits de pardon, les endroits où on fait des bilans, les endroits où on parle, on se pose, on s'assied sur le banc, et puis on se dit « tu te souviens », et puis on parle du passé, et on se laisse travailler, on se laisse interpeller, on se laisse visiter par Dieu pour les pour, pour les contre, tout ça. Et je crois que c'est vraiment important en tant qu'église de pouvoir se noyer dans cette virgule, dans le sens de se noyer, s'immerger, s'y plonger, prendre du temps, se laisser comme « hum ». Et puis ça, c'est un temps qui, cet espace de la virgule, je questionnais Dieu, et puis je dis « mais combien de temps il peut durer ? » Et puis c'est comme s'il me disait « il peut durer le temps d'une aspiration ». Et puis cette aspiration, elle peut être longue, et puis je crois que c'est dans deux pierres, où il dit que mille ans pour Dieu, c'est comme, enfin, un an, un jour, c'est comme mille ans, mille ans c'est comme un jour, merci. Et puis c'est comme si cette notion de temps, elle était comme élastique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette aspiration, pour moi, elle peut être comme immédiate, et puis cette aspiration, elle peut être comme, et puis elle peut être longue, et puis elle peut être bonne, et puis elle peut prendre le temps qu'il faut, en fait. Je fais une petite expérience, là je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez aller sur YouTube, et puis vous faites « Bible Project » francophone. Et c'est toutes les histoires de la Bible, 70 histoires des livres de la Bible, tous les livres de la Bible sont expliqués, racontés. Bon, vous en aurez certainement marre, parce que c'est ma voix, vous allez entendre ma voix, puis si vous voulez faire les 70 d'un coup, c'est sûr que dimanche, je ne vous vois pas. Mais c'était intéressant parce que c'est traduit de l'anglais au français. Et puis l'anglais a un rythme complètement différent, une rythmique, mais aussi une mélodie différente, et puis des façons de développer les choses beaucoup plus compactes, plus courts. Et puis il fallait que ça reste dans le même timing. C'est-à-dire qu'une histoire qui dure 7 minutes en anglais, elle doit durer 7 minutes en français aussi. Des fois, c'est un peu comme ça. Ça ressemble moins digeste que quand on est anglais. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait, en fonction de notre culture, en fonction de la façon dont on vit les choses, nos temps d'aspiration, nos temps de respiration peuvent être bien différents. On doit pouvoir respecter nos temps. Mais là, on va lire un tout petit peu plus haut. Et puis on va aller, on était au 16, et puis on va aller à 13. Toujours dans 3 Philippiens. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits ou parfaits, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Et juste dans cette phrase-là, je me dis, waouh, mais quelle sagesse ! Ils savaient qu'on était différents. Ils savaient qu'on vient de familles différentes, de cultures différentes, de pays différents, de théologies différentes. Ils savaient qu'on était bien, bien différents tous. Et puis cette phrase, elle vient en amont du verset 16. Donc ça nous raconte l'histoire de toutes nos différences, de toute notre complexité à cheminer ensemble, à être d'accord, de se donner des mains d'association. Mais au moment de la virgule, on fait la synthèse de tout ça, on fait comme le tchoc-tchoc-tchoc-tchoc-tchoc-tchoc-tchoc, et puis on respire, puis on dit, « Hey, est-ce que nous voulons avancer ensemble ? » Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de donner ma main d'association ? Quand bien même l'autre pense différemment ? Quand bien même... Et de toute façon, le passage qu'on vient de lire nous dit bien que tu peux penser différemment. Tu peux avoir plein d'idées différentes. De toute façon, à un moment donné, ce qui est important, c'est quoi ? C'est Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Et j'aime ce « aussi ». En gros, c'est, dis-moi ce que tu penses, montre ton truc, imagine ton histoire, mais à un moment donné, il y a une rencontre, et puis, qui n'est pas obligatoire, par ailleurs, cette rencontre. Mais si tu souhaites cette rencontre avec ton Dieu, Lui te dira ce qu'il en est. Et là, ça pourrait être lu de deux façons différentes. C'est le pasteur qui vous parle et qui vous dit, « De toute façon, vous pouvez penser ce que vous voulez, à un moment donné, vous allez vous mettre devant Dieu, et puis il va vous dire la même chose que ce que je pense, moi. » Ben non. Ben non. Ce n'est pas ça, en fait. L'invitation, c'est qu'avec ce que tu crois, avec ce que tu penses, avec l'histoire qui est la tienne, avec le but, dans le sens, l'appel, la destinée qui est la tienne, avec tout ça, qui est complètement différent de ce que moi, je crois, enfin, c'est-à-dire, il y a peut-être certains points communs, j'espère, mais on est tous tellement différents, et la rencontre, elle est pour tous. Et Dieu, lui, ne va pas se contredire. Mais c'est là où on pète un câble, c'est là où notre raisonnement, il fait comme ça, il éclate comme une bouteille de champagne, ça, c'était plutôt du... un petit oeil de perderie, avec un couteau suisse, mais... un oeil de perderie, vous ne savez pas ce que c'est ? Non ? C'est suisse, ça, je crois. Bon, c'est pas mal. Un petit oeil de perderie. C'est du vin. Mais c'est cet endroit où si vous voulez venir et demander à Dieu qu'il vous révèle aussi ce qu'il en est, il va le faire. Il va le faire, et il ne va pas se contredire lui-même, mais il va le faire d'une façon à embrasser chacun de ses enfants et servir son propos. Dans le sens, servir son propos, c'est pas qu'il va vous contraindre à faire ce que lui dit, mais dans ce que lui dit, il va le faire avec vous. Il va vous embrasser, et vous allez l'embrasser, et il va créer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, quand je vois la qualité de ce qu'on a vécu juste tout à l'heure, je crois que vous... Enfin, je ne sais pas si vous avez conscience du niveau d'intimité qu'on a ici. Faire la Sainte Seine avant d'accueillir les gens. Mais t'as craqué ou quoi ? Dottore. Il y en a même, ils ont hésité de venir ou ils se sont dit, mais tu penses que c'est un péché si j'y vais maintenant ? Quelqu'un s'est posé cette question ? Franchement. Bon, c'est bien. Et donc, ce point-là, où on est, ma question, c'est, qu'est-ce qui fait qu'on va se mouvoir ensemble à nouveau ? Qu'est-ce qui fait que ce lieu de rencontre, après cette virgule, cette virgule où je me suis résolu à dire, oui, 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 on va avancer ensemble. Bien sûr qu'on va le faire. C'est certain qu'on va y aller. Et puis après, il y a tout, quand on passe cette virgule-là, il y a tout le comment. Il y a tout le pourquoi. Il y a tout le avec qui. Dans le sens, oui, ensemble, mais ensemble, mais avec qui ? Avec qui je vais cheminer ? Avec qui je vais vraiment mettre mes pas dans celui de l'autre ? Et ça, pour chacun d'entre vous, vous pouvez vous poser, vous commencez à vous poser la question. Là, au bébé, c'est là que Dieu m'appelle, c'est au bébé. mais c'est galère, les bébés. Virgule. Et puis là, je décide de rentrer dans le gros, la grande virgule que je me suis dessinée tout à l'heure, qui ressemble à une piscine. Ce serait beau, non ? Une piscine en forme de virgule. Et au bout, tu as le bar. Hein ? Tu vois, gros, comme ça, tu peux nager, puis hop, ça se ferme, et puis il y a un courant qui t'amène, tu sais comment t'as l'asso, comme ça, et hop, t'as le bar. Ça, ça pourrait être la virgule du ministère des bébés. Ou t'imagines ça ? Tu dis, mais qu'est-ce que je vais aller boire avec les enfants, les bébés ? Qu'est-ce que je vais aller leur donner ? Qu'est-ce qu'ils vont, eux, me donner en retour ? Puis là, tu commences à avoir cette discussion avec ton Dieu et où lui, il te dit qu'il te révélera ainsi ce qu'il en est. Et chaque fois que tu poses quelque chose dans, ok, on va avancer ensemble dorénavant, tu prends le temps dans cette virgule de laisser Dieu te parler de son aspiration. Où lui, il aspire. Où lui, il prend le temps. où lui, un jour est comme mille ans et mille ans est comme un jour. Et puis, c'est paisible, non ? De vivre l'avancement de son royaume comme ça. Mais, non, mais c'est pourri. Parce qu'en général, quand tu vas chez ton banquier puis il te dit tout un truc puis à un moment donné, il dit mais, là, tu dis, bon, moi, c'est cuit, quoi. Quand tu es en train de défendre un... Voilà, ils vont son commerce, lui. Pas toujours. Mais, ou, alors, comment ? Alors, comment ? Et puis là, j'aimerais qu'on puisse faire... Ça commence à sentir la pizza. ça. Alors, comment ? Et là, je vous invite dans un autre passage qui nous exhorte. Et là, on est dans Hébreu 11. Hébreu 11. Vous y êtes ? Hébreu 11. 1 à 3, par exemple. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu de sorte que ce qu'on voit ne provienne pas de ce qui est visible. Donc, dans ce lieu, dans cette virgule, dans ce lieu d'aspiration, où on aspire à pouvoir commencer à marcher avec les autres, parce que quand on lit, l'exercice de lire, c'est de dire quelque chose, mais ton oeil a déjà vu ce qui se passait après la virgule. N'est-ce pas ? Mais ça n'a pas encore été dit par ta bouche. Mais ton oeil l'a déjà vu. C'est juste ou ce n'est pas juste ? C'est comme ça qu'on fait pour lire, non ? De façon à mettre les bonnes intonations, de façon à savoir quel est le propos qui vient et puis de commencer à s'immerger dans ce propos. Donc, cette virgule, elle est quand même importante, parce que mon oeil a quand même déjà vu que le propos c'est d'aller ensemble, mais il faut que ma virgule puisse être nourrie, cet endroit d'aspiration puisse être nourrie de plein de choses. Et puis là, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle est nourrie de foi ou elle est juste nourrie d'analyse, de ce qui est visible et de ce que j'ai vu ? Ou elle est nourrie de choses que je n'ai pas encore vues, mais dans lesquelles je crois ? Et ça, pour moi, c'est l'Église. C'est qu'on a des moments de bilan où on pèse, on quantifie, on fait toutes ces choses et puis quand on est en train de faire ça, on est rarement en train de le faire sur le membre ou l'organe de la foi. Là, on fait le bilan et on fait le bilan des choses qu'on a vues, de nombre de guérisons qu'on a pu attester, des nombres de délivrances qu'on a pu vivre et puis on fait vraiment un bilan comptable, analytique. c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai. Et c'est comme si la foi était, on peut louer Dieu pour toutes les belles choses qu'il a faites, mais en attendant, on n'est pas dans une dimension de foi quand on fait ça, on fait juste une sorte de bilan sur est-ce que je reengage ou pas. Et la saison de cette église-là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de dire, je ne vais pas te faire un bilan maintenant en disant, bon, oui, ces sept dernières années, est-ce qu'il s'est passé des belles choses au gospel ? Oh oui ! Et puis c'est vrai, il s'est passé une multitude de belles choses. Mais moi, je peux vous dire que mon aspiration, ce lieu de la virgule où j'aspire à dire, oui, j'engage encore avec vous, oui, j'engage encore ensemble, mais j'engage pour quelque chose, pas que j'ai déjà vu, j'engage pour quelque chose que lui nous a déjà dit. Et ce n'est pas ce qu'il a dit que je crois que ça va arriver. Et c'est vrai que quand on était là jeudi, à voir ce couple qui vient de nulle part, avec qui, comme je le disais, on a pris une heure à manger des fingers comment on dit ? Des apéros parce que les Américains ils viennent là et ils disent non, on ne veut pas manger. Ils arrivaient à midi donc c'était trop court, il fallait qu'ils puissent atterrir. Et puis après, il y avait la soirée, on ne veut pas manger trop près de la soirée donc en fait, on veut manger à 15 heures. On est en France. Alors, on va manger à 15 heures en France. Ben écoute, il y a le McDo. Donc on mangeait des fingers machin. Non, ce n'était pas au McDo. Ce n'était pas au McDo mais c'était quand même des fingers machin. Au bureau c'était. C'est bien. Et puis, ils nous ont raconté toute leur vie, leurs témoignages et c'était glorieux. On aurait bien voulu se plaindre un peu aux prophètes. Ouais, tu sais, ça va pas. Ils nous ont fait voir toutes les couleurs. Et puis, franchement, tu ne veux pas prier pour nous. on aurait pu. Bon, le coup, on n'a pas eu le temps. Mais on est tellement reconnaissant de ne pas avoir eu le temps. Vous savez pourquoi ? Non, ils ne nous ont pas laissé parler. Ils sont sages. Ils sont vraiment sages. Mais je n'avais pas vu que c'était une stratégie de prophète. Ils ne te laissent pas parler. Si tu commences à te plaindre et puis à leur raconter toutes les misères de ton église, après c'est pipé en fait. Quelle sagesse. Ils ont de la bouteille. Et on bénit vraiment ce couple des fédélais qui veut certainement dire fidèles, quelque chose comme ça en Italien. Ils ont vraiment une belle fidélité au Seigneur et c'est magnifique. Mais pourquoi je suis là dans Hébreux 11 ? C'est parce que... Je regarde l'heure. Parce que c'est une démonstration de foi et ils nous racontent la foi. Moi, je vous invite à lire ce... Moi, j'ai trouvé... Je trouve... Bien sûr que je le connais, mais en relisant, je me suis dit... Waouh ! où il réexplique toutes les manifestations de foi dans tous les pères de l'Église. Dans toute l'histoire de... Finalement, l'histoire du peuple de Dieu. Et il y passe les uns et puis après, à un moment donné, il dit, mais c'est trop court, je ne peux pas prendre tout ce temps. d'ailleurs, au verset 6, c'est dit... sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et ça, c'est vraiment... Je crois que la récompense qui est la nôtre. Une Église qui cherche sa présence, une Église qui cherche sa direction, une Église qui veut mettre en œuvre ce que lui nous dit de vivre, j'allais dire de faire, mais c'est trop réducteur, mais de vivre et de le vivre ensemble. Et donc, j'aimerais encore vous amener au verset 32, toujours dans Hébreu 11. Et que dirais-je encore après avoir cité la multitude de preuves ou de manifestations de la présence de Dieu au travers de la foi de ses enfants depuis le début, depuis Abraham, depuis Noé, depuis toujours ? Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Et puis là, j'aimerais qu'on puisse mettre nos noms, notre nom à la suite de cette déclaration. « Qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent de force après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. » Et ça, ça je crois que c'est vraiment ce que Dieu nous demande de vivre. Et je remercie tout à l'heure Olivier qui dans son rap commence à proclamer ces choses-là pour Annecy. Alors c'est vrai, des fois je me disais « Mais est-ce que théologiquement ces chansons tiennent la route ? » D'ailleurs ce serait bien de le voir. Et puis on fait toujours attention que les chants qu'on chante ne soient pas focus sur nous mais soient focus sur Dieu. Et ce chant Annecy, je me disais « Mais il n'est quand même pas ultra focus sur Dieu, il est quand même vachement focus sur nous. Mais ce que je voyais c'est qu'il y avait l'église qui était là et qui commençait à proclamer ce que Annecy va commencer à devenir. Et je trouvais que c'était un magnifique chant de proclamation pour un peuple mature, pour un peuple mûr, pour un peuple qui n'est pas là tout le temps mais qui est quand même en train de dire « Ok, voilà ce qui va se passer sur Annecy. Voilà ce qui par la foi je déclare arriver sur cette ville. » Et puis on ne veut pas border cette chanson par juste une commune ou une agglomération de communes. Mais bien sûr qu'on croit que c'est valable pour la région, pour toute la région. Et puis pour Chamonix, et puis pour Chambéry, et puis pour Toulon, et puis pour toutes les villes que vous représentez ici, l'Alsace, la Nouvelle-Zélande, tous les pays où vous avez l'Australie. Vous avez vu qu'on a une revenante ? Vous n'avez pas vu ? Non ? Qui a oublié de dire bonjour à Elodie ? Ok. Alors Elodie, lève-toi. Tu reviens d'Australie. Regardez. Elle est toute bronzée. Bon, je dis toute bronzée parce que sur le... Il y avait un groupe WhatsApp où ils échangeaient et puis la famille dit « Oh, mais t'es toute bronzée ! » Et puis de mon point de vue, moi je l'ai toujours vue toute bronzée, Elodie. J'ai trouvé génial. Mais c'est exactement de ça dont il s'agit. J'ai commencé virgule et puis moi j'aspire et puis je dis « Mais moi je ne sais pas quoi penser, mais on y va ensemble ! Oui, t'es bronzé ! » Et c'est ça qui est beau. Bon, mais la foi qui nous anime, la foi qui est celle de toute une église qui dit « Seigneur, on veut aller ensemble dans ce que tu nous as dit. » Et puis là, j'aimerais faire un saut « Back to acte... » Ah, quand même, hein ! Ça c'est bien. « Back to acte 2, retour en acte 2. » Enfin, je n'ai pas besoin d'aller... mais acte 2, 1. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse vivre en temps tous ensemble. J'aimerais que... J'ai vu personne se lever pour prendre la Sainte Seine pendant la prédication, certainement par respect pour moi. Merci. Vous ne vouliez pas passer devant la caméra. Vous êtes fabuleux. Mais est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de ce que Dieu est en train de vous dire concernant ce temps de communion ? C'est-à-dire, ce qui va se passer maintenant, et je vous invite à ça, c'est que, vous savez, quand ils étaient ensemble, comme on est ensemble dans cette virgule, eux étaient ensemble dans une virgule spatio-temporelle. Jésus était parti. Jésus disait aux douze, « Attendez avant de sortir de Jérusalem. Attendez avant de rentrer pleinement dans le ministère que je vous ai confié. attendez. » Il y avait cette virgule d'aspiration où ils devaient aspirer à recevoir quelque chose du ciel qui allait leur donner comme leur horde de marche. Et puis c'était ces temps d'aspiration où ils étaient là, ils ne savaient pas à quoi est-ce qu'ils étaient exposés vraiment. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse vivre maintenant. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous ont déjà été baptisés dans le Saint-Esprit. Eh bien, pourquoi pas une fois de plus ? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être là en famille et dans cette virgule spatio-temporelle où on est résolu d'aller et d'avancer ensemble parce qu'on a vu ce qui nous attendait, on a lu le texte qui venait, mais maintenant, on est là et on dit, « Seigneur ! » On a compris que la foi, c'était l'organe, c'était le muscle qui allait nous permettre d'y arriver. On l'a vu, on l'a lu dans Hébreu. On a vu, les anciens nous ont rendu témoignage de la fidélité de Dieu au travers des siècles et on a compris que Dieu n'allait pas nous abandonner. Mais maintenant, c'est dire, « Seigneur, est-ce que, alors qu'on est là, ensemble, dans un même lieu, ensemble, dans un même esprit, est-ce qu'on peut aspirer à ce qu'on puisse continuer cette marche ensemble ? » et dire oui au projet de Dieu pour ma vie, pour notre vie ensemble, pour les projets de communion, les projets, les imbrications qui permettent, les interactions qui permettent les uns les autres. Ici, mais aussi avec d'autres églises, avec d'autres églises de la place, de la région, de la nation. On va vivre au mois d'août un Watchman, ce qui s'appelle aujourd'hui, ça s'appelle toujours Watchman, mais ça s'appelle pour la France une famille des nations et ce sera en Bihie du 22 au 23, 22-23 août, 21-22-23 août et là, ce sera, c'est cette même déclaration mais qui est faite avec les nations toutes les nations du monde. Vivez cette expérience-là, bloquez cette date pour vivre cette expérience-là. En plus, ça arrive là, juste à côté de la maison. Alors, je vous invite à vous lever et puis, on va encore prendre les cinq minutes qui nous restent, enfin, que je nous accorde, mais pas juste ça, c'est-à-dire, après, on a la gap, si vous êtes venus avec de la nourriture, vous êtes plus que bien si vous êtes venus sans nourriture, il y a encore, vous pouvez vite aller acheter des pizzas de l'autre côté de la route. Maintenant, on va mollo parce qu'en général, des fois, ça devient un peu frugal ce qui reste sur le buffet. mais soyez en tout cas les bienvenus et fermez vos yeux un instant. j'aimerais d'abord poser la question à celui ou celle qui aujourd'hui a fait une rencontre avec Jésus particulière et qu'il aimerait avoir un partenaire pour pouvoir prendre la Sainte Seine. En d'autres termes, c'est qui aujourd'hui a rencontré un Jésus qu'il ne connaissait pas comme ça ? Et vous pouvez lever votre main pour faire cette déclaration qui dit à Jésus « Oui, aujourd'hui, je t'ai découvert différemment. Oui, aujourd'hui, j'ai fait comme une rencontre à nouveau ou j'ai fait une toute nouvelle rencontre. Et juste pour ces mains qui se lèvent, j'aimerais bénir cette rencontre. J'aimerais louer cette rencontre. Pourquoi ? Parce que ça signifie bien que Jésus est venu se déplacer dans les rangs. Il est venu rencontrer ses enfants encore aujourd'hui. Et ça, c'est une grâce. Et alors qu'on est tous là ensemble, j'aimerais qu'on puisse garder encore les yeux fermés, mais qu'on puisse faire cette grande aspiration. Attendez encore. on va la faire ensemble. À trois, on va inspirer ensemble. On va faire cette aspiration et on va se plonger dans cette virgule et puis de pouvoir mesurer dans cette aspiration, mesurer la suite, mesurer les choses qui sont à venir. Et puis laisser le Saint-Esprit commencer à nous parler. Et puis, alors qu'il y a cette aspiration, je prie aussi où je libère aussi les personnes qui ont cet appel prophétique de commencer à parler sur la vie des autres avec des paroles édifiantes, des paroles d'encouragement, des paroles qui construisent, des paroles qui ouvrent, qui continuent d'ouvrir ce voile qui a déjà été ouvert par Jésus, mais qui amène vers le Père, celui qui parle dans nos vies, celui qui parle de destinée, de destination, celui qui parle d'identité, celui qui parle et qui nous réconforte, qui guérit, qui délivre, qui libère nos cœurs de toute captivité. Et alors qu'on va faire cette grande aspiration, il va y avoir deux mouvements, un mouvement de réception et un mouvement de libération. Et donc, après qu'on ait fait ce mouvement, cette aspiration, je vous invite à bouger dans vos rangs, à commencer à regarder qui Dieu a mis autour de vous et de commencer à parler. Ça ne va pas durer une heure, ça va durer cinq minutes, mais ce qui va être libéré là va continuer de couler pendant tout le repas. Et si vous avez à cœur de prendre quelqu'un par la main et de venir encore prendre la Sainte Seine, c'est ouvert et on va vivre ça. Vous êtes prêts ? Alors je vais compter jusqu'à trois et on va prendre ces grandes aspirations parce que cette atmosphère est saturée de sa présence et je prie Seigneur qu'à trois, on puisse comme aspirer ta présence et nous remplir de ton onction, de ton amour, de ta vie, de qui tu es Jésus, Saint-Esprit-Père. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Voilà. Voilà, vous pouvez commencer à bouger, à regarder, libérer les paroles, ne soyez pas timide. et reprendre encore de la Sainte Seine. Sinon, la célébration en tant que telle est finie. On vous libère, on vous aime fort. Si vous avez besoin de recevoir la prière, vous pouvez aussi vous avancer. Il y a quelqu'un qui viendra prier avec vous, pour vous. Vous pouvez venir sur le tapis rouge en signe de de oui, j'ai besoin compris pour moi. Merci.